Générique ... Bonjour, welcome, bienvenue pour un nouveau numéro de Dans les coulisses 2. Nous sommes à Champagny, aujourd'hui pour visiter Souriau, l'entreprise dirigée par M. Marchais. Bonjour. Bonjour et bienvenue. Merci de nous accueillir dans cette entreprise que l'on connaît bien, puisque la nationale passe juste là. C'est une entreprise que l'on connaît en passant, évidemment, qui est là depuis longtemps, dans les années 60, je crois. Alors, on est arrivé il y a presque 50 ans sur le site de Champagny, sachant que c'est une entreprise qui a été fondée en 1917, voilà, donc qui est presque centenaire. Vous étiez à la Ferté-Bernard ? Alors, historiquement à Boulogne, les années 60 à la Ferté-Bernard, et puis un nouveau site à Champagny, il y a une cinquantaine d'années, en effet. Et même un petit peu plus loin. Alors, un petit peu plus loin, puisqu'on a en effet trois établissements, Champagny, la Ferté-Bernard, et une usine d'assemblage à Tangier. Alors, qu'est-ce qu'on fabrique ? On fabrique des connecteurs, dits de façon plus simple, des prises électriques, avec un concentré de technologie pour résister aux environnements sévères. Alors, un environnement sévère, il faut que ça soit étanche, il faut que ça résiste à l'altitude, il faut que ça résiste au rayon du soleil. Voilà, plein de conditions qui sont difficiles pour une prise électrique et qu'on se doit de remplir pour nos clients. Ça fait combien de personnes qui travaillent ici ? Environ 1500 personnes en tout, entre les trois établissements. Une production assez importante, puisqu'on livre à peu près un million de connecteurs tous les mois, ce qui fait des volumes importants. Mais pour plein de clients différents et plein de marchés différents. On peut parler par exemple de l'Airbus A380 ? On peut parler de l'Airbus A380, l'aéronautique civile est notre plus gros marché. En effet, il y a entre 20 et 25 000 connecteurs sur un Airbus A380, vous voyez, ça commence à compter. Donc l'aéronautique civile, mais pas seulement, on livre aussi le ferroviaire, parce que sur les trains, les conditions sont difficiles pour les connecteurs. On livre le monde de l'industriel, ça peut être du machinisme agricole, ça peut être des LED, ça peut être de la robotique. Donc plein d'applications différentes, partout où les conditions sont difficiles pour un connecteur. Un véritable savoir-faire à découvrir, c'est ce que je vais faire maintenant ? Oui, et je vous invite en effet à visiter, vous verrez qu'on est très intégrés, ce qui veut dire qu'on fait de l'usinage, on fait de la protection électrochimique. Vous allez découvrir l'injection plastique avec le moulage, et puis l'assemblage final de nos connecteurs. Donc plein de métiers différents sur un même site. Et bien merci beaucoup, on se retrouve tout à l'heure. Vous êtes le bienvenu et bonne visite. J'ai le badge, tout va bien. Merci beaucoup, j'y vais, par ici, je badge. A tout à l'heure. Allez, je vais commencer la visite par le commencement. Nous sommes au service marketing et j'ai rendez-vous avec Alain, bonjour. Bonjour Olivier. Qu'est-ce que vous faites ici ? Ici, en fait, on détermine la stratégie de l'entreprise et son développement. C'est l'avenir de l'entreprise qui se joue dans ses bureaux ? Absolument, c'est là qu'on suit les besoins du marché, qu'on s'adapte, qu'on adapte l'entreprise, et qu'on arrive à continuer à se développer. Par exemple, un client a une demande bien spécifique, vous y répondez, vous essayez en tout cas ? Exactement, et puis on a des milliers de clients, énormément de distributeurs, donc il y a énormément de besoins spécifiques. Par exemple, la légèreté, des connectiques, des choses comme ça ? Exactement, le gain de place, le gain de poids, c'est typiquement des problématiques qu'on a. Par exemple, si on regarde ce produit, ça c'est le produit qui a été breveté en 1946, donc un connecteur à baïonnette. Aujourd'hui, pour la même fonction, pour l'autosport, on a un connecteur qui est dix fois plus petit. Ça c'est la voiture, à côté on a l'éclairage, je crois, c'est marqué dessus ? Absolument, ça c'est les 24 heures du Mans, c'est un produit qui est monté sur 24 heures du Mans, avec 150 connecteurs comme ça. Et puis là également, on a donc un produit qui est plus industriel pour l'éclairage et qui est facile à connecter, comme on le voit, facile à déconnecter et qui est utilisé sur la Freedom Tower aux Etats-Unis. Rien que ça, et c'est fabriqué ici ? Et c'est fabriqué ici. Vous avez d'autres clients, vous avez donc les avions, l'aéronautique aussi ? Absolument, l'avion plus électrique, les trains qui ont des besoins aussi également très spécifiques, toute application d'environnement très compliquée. Et pour se retrouver justement, puisque c'est compliqué, on a les catalogues ? On est obligé de communiquer aux clients et donc de leur montrer nos nouveautés grâce à ces catalogues, des vidéos, un site internet qui est en train d'évoluer et toute l'équipe ici travaille sur tous ces supports. Et puis il y a la recherche et le développement ailleurs ? Voilà, finalement le chef d'orchestre de tout ça pour faire le produit, développer le produit, c'est le chef de projet et qui s'appuie sur toutes ses ressources de R&D. Je vais aller les voir. Voilà, très bien. En musique ? Par là-bas ? Merci Alain. Voilà, j'ai trouvé le bureau de recherche et développement, ça y est, ils ont donné un ordre là-haut. Bonjour François. Bonjour Olivier. Pas simple ? Non, non, effectivement, donc il était décidé de lancer le développement d'un nouveau produit. On va pouvoir justement s'y attaquer ici au bureau d'études. Ça se passe avec votre équipe, vous êtes combien à peu près ? Alors on est une trentaine de techniciens à pouvoir travailler effectivement sur la modélisation et la mise en plan de nos produits. Avec un ordinateur, c'est pas avec le papier crayon ? Non, effectivement, on est passé maintenant à la conception assistée par ordinateur qui permet de modéliser tout de suite les pièces en trois dimensions et les assemblages. Donc ce schéma, ce dessin, va servir à quoi ? Eh bien, il va servir en fait à pouvoir réaliser la mise en plan de ce même composant et ensuite d'envoyer tous ces plans dans chaque unité pour pouvoir réaliser les composants. Donc là, vous allez choisir la forme, la matière en fonction de la demande du client pour déterminer le poids du connecteur, de sa taille ? Effectivement. En fait, en fonction des propriétés que l'on recherche pour le connecteur, on va pouvoir adapter ses formes, mais aussi le choix de ses matières pour pouvoir assurer justement les fonctions du produit. Une fois que c'est fini ? Une fois que c'est fini, effectivement, on va pouvoir diffuser ces plans pour que chaque unité réalise les outillages nécessaires à la réalisation des composants. Le point de départ, c'est quoi ? On commence avec quoi ? Eh bien là, on peut commencer par obtenir la mécanique. Donc je peux vous donner cette pièce. Oui, c'est une rondelle ? Effectivement, c'est une rondelle en aluminium, mais celle-ci vous permettra d'obtenir une pièce mécanique brute. Donc de ça, de la rondelle, on va passer à ça ? Effectivement. Vous allez réussir ceci en allant voir Tony à l'usinage. Grâce à tous les moules que vous avez inventés et créés ? Effectivement. Tony, vous m'avez dit ? Tony à l'usinage. C'est par où ? C'est par là-bas. J'y vais tout de suite, je suis curieux de voir ça. Merci François. De rien. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Bonjour Tony. Vous êtes avec Jean-Luc en plus. Bonjour à tous les deux. On parlait du contrôle qu'on venait de faire sur la pièce. Très bien, parce que moi j'ai une question. On m'a dit qu'avec ceci, on pouvait fabriquer cela. J'ai du mal à y croire. C'est exact. C'est vrai ? C'est exact. Donc en fait, on passe quand même par une petite étape intermédiaire. Donc en fait, ce petit lopin, c'est un tube qu'on achète, qu'on va couper à longueur. On va venir réaliser cette ébauche. Cette ébauche, il faut comprendre, c'est comme de la pâte à modeler. On vient enfermer ce petit lopin dans un moule. Et en fait, avec une pression de 300 tonnes, on vient écraser la matière et on fait cette pièce. Première étape ? La première étape. Ensuite... A froid, hein ? A froid. Et en fait, la matière est tellement molle, après on fait un traitement thermique pour la durcir. Et Jean-Luc qui est là, en fait, va l'installer sur sa machine et va pouvoir, en fait, après une opération d'usinage, réaliser cette pièce-là. C'est dingue. Donc on va monter, en fait, une quinzaine d'outils, une quinzaine d'outils pour pouvoir réaliser la pièce et enlever la matière qui est en trop et réaliser toutes les petites opérations qui sont nécessaires au connecteur pour être usiné après. Vous vérifiez la qualité ? Bien sûr. Donc c'est ce qu'on était en train de parler. On a un contrôle 3D sur une machine. Donc une fois que l'ébauche de la pièce est faite, Jean-Luc va la passer sur la machine et ça va lui permettre de vérifier que par rapport à toutes les tolérances de son plan, que la pièce est conforme aux exigences demandées par le bureau d'études. Et vous pouvez en faire comme ça plusieurs à la suite ? Plusieurs à la suite sur plusieurs machines. Qu'il faut régler à chaque fois, évidemment ? Bien sûr. Avec l'électronique ? Avec tous les pupitres de commandes que nous avons, oui. Il y a de belles machines pour bosser. Ah oui, ça demande une haute qualification. Merde, c'est impressionnant. On a vraiment évolué dans le métier de l'usinage à travers, on va dire, nos machines qui ne sont plus les machines à manivelle qu'on avait dans le temps. Et avec ça ensuite, je vais où, moi ? Vous allez voir mon collègue à la Galvano. On va lui donner une belle couleur pour qu'elle soit protégée et qu'elle dure longtemps. Merci, Tony. De rien. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est par où ? Un beau métier. Ah oui, beau métier. Pas là-bas. A bientôt. A bientôt. Au revoir. Au revoir. Ah, Didier, je vous cherchais. Bonjour. Bonjour, Olivier. Comment allez-vous ? Ça va très bien. J'étais avec Tony à l'instant qui m'expliquait qu'on a fabriqué ça déjà. Il m'a dit que ce n'est pas tout à fait fini. Il y a encore une étape. Ah non, tout à fait. Alors là, vous avez une pièce en alu usiné. Et cette pièce, je dirais, dans l'état, n'est pas fonctionnelle. Elle est non métallisée. Ce qui fait qu'elle n'est pas conductrice. Elle ne tient pas à la corrosion. Et donc, on va être amené à la métalliser pour protéger cette pièce-là. Un petit peu comme rajouter de la peinture sur une carrosserie de voiture. Pour ceci, nous, on va faire des dépôts métalliques. On va prendre cette pièce. On va la mettre sur différents supports. Un cadre, un tonneau, etc. Et cette pièce va aller, avec son support, et bien sûr, plein d'autres pièces, dans différents bains de dégraissage, en rinçage, puis dans des dépôts. Et ces dépôts vont nous permettre d'ajouter des couches de métaux qui vont métalliser cette pièce et amener de la fonctionnalité à cette pièce. Vous laissez sécher ? Bien sûr. Donc, on va sécher la pièce. Ensuite, on va faire tout un tas de contrôles. Alors, ces contrôles, c'est des contrôles d'épaisseur, des contrôles d'adhérence, des contrôles d'aspects, et également des contrôles électriques pour certaines pièces, avant de les transmettre, on va dire, à nos collègues de l'assemblage qui continueront. Elle devient quoi, là, cette pièce ? Vous avez un exemple ? Alors, voilà. Vous avez une pièce ici. Vous avez un connecteur qui est en partie assemblé. Cette fois-ci, elle est métallisée. Et comme vous pouvez le voir à l'intérieur, vous avez des contacts dans l'insert qui a été fait au moulage. Donc, le moulage fait cette partie. Le connecteur, le corps lui-même a été métallisé. Les contacts, alors, il y a quelques contacts seulement ici, pour vous présenter un exemple, ont été métallisés également. Ah, vous aussi, vous faites ça ? Exactement. Alors, ces contacts-là, vous voyez, ils sont dorés. Ils sont nickelés, ils sont dorés. Alors, pourquoi ? Parce qu'un contact, au départ, ça ressemble à ça. C'est un contact en cuivreux. C'est le problème, comme vous pouvez le voir, il y a des oxydes dessus, donc, etc. Et le problème qu'il y a, c'est que ça ne tiendrait pas à la conductibilité dans le temps. Pour améliorer la conductibilité, c'est un petit peu comme vos micros, etc. Vous avez des beaux petits connecteurs, et on va dorer les pièces. Donc là, voici ce qu'on appelle un panier vibrant. Ce panier vibrant, dedans, il y a des contacts qui sont dorés. Cette charge va aller également de bain en bain, de dégraissage en rinçage, dans les différents dépôts, pour finalement être doré. Et dans les bains, il se passe la chose suivante. Ah, ça vit quoi ? Voilà, on a des vibrations. Alors évidemment, là, ça vibre sans liquide, donc c'est un peu plus rapide. Mais dans le liquide, ça va tout doucement. Et ça permet d'avoir une pièce qui tourne à l'intérieur. Et ça nous permet d'avoir une homogénéité d'épaisseur, de nickel, d'or, etc. Alors, vous aviez parlé de bain, là, à l'instant. Ça veut dire qu'il y a de l'eau sale ? Il y a de l'eau que l'on retraite et avec laquelle, on va dire, on a différents traitements des eaux qu'on va avoir derrière. Et c'est Marion qui va vous l'expliquer. J'y vais. Merci Didier. Au revoir. Et puis passez une bonne journée. Donc Marion, c'est par ici. J'ai remarqué, j'ai repéré. Merci. Marion, j'ai du mal à vous trouver. Ah bon ? Mais qu'est-ce qui se passe ? Vous êtes dehors. Eh oui, au soleil. On a du bol. Je n'ai pas le maillot de bain, j'ai la blouse. Ah oui, mais c'est bien de porter ses équipements de sécurité. On va parler de l'eau. Oui, bien sûr. Retraitée ici ? Tout à fait. Dans une de nos deux stations, une avec rejet, une sans rejet, qui est pilotée par trois opérateurs et qui sont en charge de s'assurer de la qualité de l'eau qui peut être retransmise en atelier ou traitée et rejetée. Donc vous stockez l'eau, les eaux usées dans ces bacs noirs ? Voilà, tout à fait. Et ensuite, par des procédés physico-chimiques, on va faire en sorte de capter tous les éléments métalliques, de les transformer sous forme solide pour pouvoir ensuite les séparer. Ensuite, par un procédé de distillation, on va pouvoir encore une fois épurer l'eau, puis la filtrer sur des résines échangeuses d'ion et ainsi la réinjecter en atelier pour nos bains de rinçage. Donc vous n'utilisez pas beaucoup d'eau finalement, puisque tout est réutilisé ? Et voilà, sur un besoin journalier de 300 m3, finalement, on a un rejet uniquement de 40 m3, ce qui fait qu'on a un bon impact environnement, puisqu'on recycle une bonne partie de l'eau nécessaire à la production. Et tout ça, 24 heures sur 24, grâce au centre de pilotage, plus à toutes ces grosses machines et ces gros tuyaux avec des poignées de partout. Tout à fait, ce sont les opérateurs qui sont en charge de la maintenance, du pilotage de la station et des analyses d'eau, puisque nous sommes très surveillés au niveau réglementaire sur la qualité de l'eau qu'on rejette. C'est rigolo, vous avez vu cette vue d'ensemble sur l'ordinateur, sur toutes les cuves qu'il y a partout. Voilà, tout est piloté par un automate, donc tout est asservi avec des électrovannes, des pompes, et on a un moyen de voir à l'instant T l'état de la station et de pouvoir veiller au grain. Et là, on est juste au pied des grandes cheminées que l'on voit quand on passe sur la route. Elles servent à quoi ? Alors, ce ne sont pas réellement des cheminées, finalement, ce sont des tours de lavage de gaz qui permettent donc de nettoyer les vapeurs captées au niveau des bains de l'atelier. Ces vapeurs sont aspirées à raison de 140 000 mètre plus beurre, c'est-à-dire que toutes les 5 minutes, on arrive à renouveler l'air de l'atelier. Ces vapeurs sont donc nettoyées à l'eau et cette eau est retraitée en station de la même manière que les bains de rinçage en atelier. Donc, vous rejetez encore de l'air pur ? De l'air pur et très surveillé par des organismes indépendants et on a bien sûr des déclarations à faire au niveau des organismes d'État. Alors, j'ai une question quand même pour vous. Tout à l'heure, Didier m'a confié ceci. C'est le connecteur qui n'est pas terminé, mais j'ai remarqué qu'il y avait du plastique à l'intérieur. Est-ce que c'est fabriqué ici ? Ah non, alors le plastique, c'est les inserts. Donc, il faut aller voir mes collègues à la Ferté-Bernard. À la Ferté-Bernard ? Oui, il y a l'unité de moulage là-bas. D'accord, je prends la voiture. Oui, vous prenez votre voiture. Très bien, merci. Merci à vous. Direction la Ferté-Bernard pour découvrir comment ceci, la partie plastique, est fabriqué. À bientôt. Prochaine fois, j'aurai le maillot. Bon, ben ça y est, je suis déjà arrivé à la Ferté-Bernard. Nous sommes toujours à Sorio et j'ai rendez-vous avec Daniel. Bonjour, Daniel. Eh bien, bonjour et bienvenue sur le site des Ajeux. Merci beaucoup. Donc, vous êtes un tout petit peu excentré par rapport aux autres. On a juste un petit couloir qui nous sépare de 40 kilomètres. Donc, c'est historique. Donc, ça fait à peu près 20 ans que le site est ouvert. Donc, il y a été une extension du site de la Ferté-Bernard qui était en centre-ville. Donc, qui est fermé maintenant. Et par tout un historique, les sites de Champagny et de la Ferté ont fusionné ensemble. Vous êtes combien travaillé ici à peu près ? Alors ici, à l'heure actuelle, on est 150 personnes à travailler sur ce site. Et vous êtes le responsable ? Et je suis le responsable de ce site. Heureux responsable de ce site. Pour fabriquer ceci, parce que c'est l'intérieur en plastique des connecteurs. C'est un insert. On appelle ça un insert. Donc, c'est le cœur du connecteur qui porte les contacts. Et donc, qui vient faire l'isolation électrique entre deux contacts. Et qui sert aussi à maintenir le contact dans une bonne position. Pour que quand on assemble le connecteur, tout se passe bien. Et qu'on transmette bien les bonnes informations. Donc, Champagny vous envoie un dessin. Voilà. Le projet est fait à Champagny. Donc, avec des personnes de chez moi qui participent au projet. Et ensuite, à partir de ce plan, on fait de la simulation. Ensuite, on crée l'outillage. On le fait réaliser en partie à l'extérieur, en partie en interne. Et ensuite, ce moule est industrialisé sur le site. Chaque moule pour faire celui-ci, par exemple, c'est un moule unique qui est gardé, qui est stocké ici dans un coffre-fort. Voilà. On a la banque de Soriaux qui est derrière vous. On a stocké à peu près 6 000 outillages. Donc, qui représente plusieurs dizaines de millions d'euros d'investissement. Qui sont donc protégés dans une salle spécialement protégée pour le feu, etc. Vous avez dessiné le moule. Vous l'avez fait fabriquer. Il arrive ici. Il faut l'installer ensuite sur les machines. Voilà. Une fois qu'il a été industrialisé et qualifié par le projet, le moule rentre en production. Et ensuite, les pièces sont stockées chez nous. Et tous les jours, on reçoit des commandes, des lignes d'assemblage qui vont demander des sous-ensembles. Et nous, on donne toutes les pièces nécessaires à faire un sous-ensemble. Et ensuite, tous les jours, nous avons une navette qui va directement sur les lignes de production d'assemblage de Champagny. Et entre-temps, elles sont contrôlées. Les plastiques, d'ailleurs, pour l'utiliser, je ne sais pas si c'est du plastique, d'ailleurs, des matières différentes à chaque fois en fonction des besoins. Voilà. C'est des matières qui sont adaptées aux besoins des connecteurs. Et il existe plein de plastiques différents. Donc, tout ça, c'est livré à Champagny par la navette. Elle est où, la navette ? J'aille la prendre pour retourner là-bas ? Oui, oui, vous pouvez. Il y a encore un peu de place. J'y vais, alors. Merci, Daniel. Mais de rien. Et bonne continuation. Merci beaucoup. Suite de la visite, on va continuer la fabrication de mon connecteur dans quelques instants à Champagny. Le temps pour moi de prendre la navette. Quelle efficacité, cette navette ! J'étais à la Ferté, me voici à Champagny. Bienvenue à l'assemblage. Je suis Patrice. Alors, ça y est, c'est fabriqué, ça, à la Ferté-Bernard. Et on m'a dit qu'à Champagny, mais aussi à Tangier au Maroc, on pouvait mettre des choses dedans pour faire les connexions. Nous faisons de l'assemblage sur notre site de Champagny, mais aussi sur le site de Tangier au Maroc. Donc, les deux sites sont complémentaires. Sur Champagny, nous allons faire l'assemblage de connecteurs spécifiques. Pour rappeler, on a des environnements bien spécifiques. Mais aussi sur les gammes de produits standards, nous allons réaliser justement des sous-ensembles de connecteurs qui seront ensuite assemblés à Tangier. Alors, ici, déjà, à Champagny, je vois qu'il y a beaucoup de femmes. Effectivement. Donc, nous avons une large gamme de produits. Et pour ce faire, nous avons des volumes qui sont variables. Et en fait, nous disposons de moyens automatisés comme cette machine. Mais aussi, nous avons des postes individuels qui nécessitent de la précision et de la dextérité manuelle. C'est une des raisons pourquoi nous avons une forte population féminine à l'assemblage. Ça fait combien de personnes entre le Maroc-Tangier et ici qui travaillent dans ce secteur ? Sur les deux sites confondus, c'est plus de 600 personnes en direct et en support production. Combien de connectiques fabriquées par jour, à peu près ? C'est de l'ordre de 72 000 connecteurs assemblés par jour. Donc, voilà. Donc, ça, c'est une machine qui vous sert à aller plus vite. Et puis après, la version manuelle. Tout à fait. La qualité aussi, la qualité est très importante. Et puis, l'évolution, l'amélioration du travail aussi. Effectivement, nous menons plusieurs actions. Des actions d'amélioration de la qualité avec des démarches de qualité type QRQC. Mais aussi, nous avons des actions d'amélioration continue sur tout ce qui est réduction des temps de cycle, des flux de production. Pour aller toujours plus vite. Alors, ça, c'est la partie électrique. Mais vous faites, il paraît aussi, de la fibre optique. Effectivement. Et donc, je vais vous orienter maintenant vers mon collègue Grégory, qui se trouve dans l'autre bâtiment et qui va pouvoir vous faire une belle présentation. Merci, Patrice. Eh bien, bonne continuation à vous. J'y vais. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Grégory, bonjour. Bonjour. Alors, jusqu'à présent, j'avais ça, de l'électrique. Et vous, il paraît que vous avez de la fibre optique. Voilà, c'est un petit peu le même connecteur. Sauf qu'à l'intérieur, il y a un isolant qui va permettre de recevoir un contact optique. Donc, ça ne change pas forcément le procédé. Enfin, c'est un petit peu plus gros ici. Mais en tout cas, c'est la même base. La même base. C'est la même base. La même mécanique. Oui. Le contact optique, c'est celui-ci. Donc, en l'occurrence, l'hélio. C'est ce qu'on réalise sur cette ligne optique. On va venir prendre un câble optique. On va venir le dénuder. Mettre le contact sur le câble. Oui. L'encoller. Le polymériser. Et une fois qu'il est polymérisé, on va venir le polir juste à côté. Et ensuite, on arrive à cette étape qui va être l'inspection visuelle. Ah, et ça se passe comment ? L'inspection visuelle, je vais d'abord nettoyer le contact. Le mettre dans cet appareil qui va permettre d'analyser et de donner un résultat sur l'état de la face optique. Et là, ça fonctionne, c'est bon ? Et là, le résultat est conforme. Ce que vous pouvez voir ici, c'est vraiment la fibre optique qui fait 125 microns. Donc, si on regarde sur le contact, c'est vraiment le petit point qui est au centre. Très bien. C'est ça, d'accord, qui donne cette image-là ? Voilà, il y a un grossissement de 400 fois. La lumière passe à travers, évidemment, parce que c'est le principe de la fibre optique. Je vais passer avec cet appareil qui est un pointeur rouge qui va nous permettre d'injecter de la lumière dans ce contact et de voir à l'extrémité qu'il y a bien un point rouge. Donc, la lumière passe de l'un à l'autre. Il n'y a plus qu'à maintenant mettre tout ça là-dedans. C'est le travail de toute votre équipe. Et ensuite, on emballe le tout et on expédie ? Chez le client. C'est ce que je vais faire maintenant. Voilà. Merci, Réory. Merci. On a bien travaillé. On a tout fabriqué. Et maintenant, il ne reste plus qu'à expédier vers le client. Pour ça, je suis avec Emmanuelle. Bonjour. Bonjour. Tout se passe ici ? Oui et oui. Nous sommes sur le site de l'expédition. Donc, ici, on prépare toutes les expéditions pour les clients. Chaque colis est fabriqué et préparé par chaque personne dans son atelier. envoyé ici, sur les étagères. Et vous, vous les regroupez en fonction des commandes. Exactement. Tout au long de la journée, les colis sont acheminés ici à l'expédition. Et ensuite, sont reventilés chez nos clients. Vous livrez en Sarthe ? Évidemment, on livre partout dans le monde. Plus de 70% à l'export. Ça fait combien de personnes qui travaillent ici ? Alors, au total, ça fait 80 personnes. 40 personnes vraiment pour la partie magasin, expédition, réception. Et 40 personnes aussi qui s'occupent de tout ce qui est gestion de production. Et qui s'occupent de la validation des commandes chaque jour. Justement, parce que la qualité est importante. Il ne faut pas se tromper. Se mélanger de connecteurs dans la bonne boîte. Oui, en effet. La qualité est quelque chose de très important ici, chez Souriau. Tout au long du flux, chaque opérateur est responsable de sa qualité. Combien de colis partent par jour d'ici ? Alors, à peu près 1200 colis chaque jour sont traités ici. Ça fait du monde. Oui, beaucoup de travail. Oui, en effet. Pas trop fatigué ? Non, ça va. Une bonne ambiance ? Oui, très bonne ambiance. C'est ce que j'ai remarqué tout au long de cette visite. Maintenant, on connaît mieux l'entreprise Souriau. Merci, Manuel. Merci à vous. Je vais saluer M. le directeur quand même avant de partir. Oui, c'est bien. Vous avez raison. Oui, puis je connais la route. Je sais que c'est par là. J'y vais. A bientôt. Au revoir. Bonne route. Merci. Eh bien, voilà. J'y fais une jolie visite. Ça vous a plu ? Génial. Et puis, il y a une bonne ambiance conviviale. Alors, j'espère qu'en effet, vous avez pu mesurer l'importance des valeurs humaines dans l'établissement. On fait très attention à développer la convivialité, l'esprit d'équipe, la transparence avec beaucoup de communication interne et entre les gens. Et puis, je suis à peu près convaincu que vous avez pu mesurer la passion des gens quand ils partent de leur métier, même si vous n'avez sûrement pas pu filmer tous les métiers de l'entreprise. Parce qu'on a aussi les achats, des données techniques, la maintenance. Ce n'est pas possible de tout voir en aussi peu de temps. Et puis, l'autre passion qu'on essaie de développer chez les gens, c'est l'exigence qu'ils aient à bien faire le travail pour sérer nos clients. Et c'est ça qui nous fait progresser. Et on vient d'avoir un award d'un de nos plus gros clients. Donc, c'est beaucoup de joie dans les yeux des salariés parce que c'est beaucoup de fierté. On peut parler d'Airbus, Boeing aussi ? Bien sûr, Airbus, Boeing sont nos plus gros clients. Et en effet, chez Airbus, beaucoup de reconnaissance pour la qualité de service que nous leur offrons depuis des années. Donc, c'est aussi grâce à Suryo que nous sommes en sécurité quand on prend l'avion pour partir en vacances. Vous êtes en sécurité. Merci en tout cas. Au revoir et à bientôt, j'espère. A très bientôt. Merci à vous. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro de Dans les coulisses 2 sur LMTV. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada